bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez tous bien alors je suis en train de préparer les guidances du mois de septembre nous allons travailler tout de suite sur nos amis les lions avant de commencer vous remercier à tous remercier les nouveaux arrivants merci à chacun de vous pour vos commentaires vos mails privés vous êtes vraiment très nombreux merci merci d'ailleurs j'ai un petit peu de mal à suivre donc je m'excuse pour ceux pour lequel je n'ai pas encore répondu voilà je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations si tel est votre souhait n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi 16 229 arrobas gmail.com pour les plus hésitants allez sur mon compte instagram les oracles de philly vous y trouverez deux trois livres d'or des retours de consultations vous y trouverez des petits messages que je laisse tous les deux trois jours n'hésitez pas à vous rapprocher de ma chaîne ainsi que ma chaîne youtube merci à vous allez on se met au travail pour nos amis les lions cette période du mois de septembre il ya de l'énergie dans la pièce il ya de l'énergie dans mon bureau bienveillance ben oui oui je pense que les lions ils ont des choses à dire donc je pense que la guidance va être assez assez forte en émotions on parle de bienveillance de gentillesse de toute façon le lion par sa nature c'est un homme c'est un homme c'est un signe pardonnez moi autant les femmes c'est un signe extrêmement gentil extrêmement gentil voilà d'une très grande sensibilité sont des personnes droite intègre généreuse donc là ça va être le mois de septembre vous allez vraiment vous épanouir vous allez pouvoir briller 1 alors là on parle de vacances peut-être qu'un peu de repos une semaine quelques jours un peu de repos un peu pensé à vous voilà essayer de vous prendre à main essayez voilà de retrouver un petit peu d'énergie parce que vous avez beaucoup donné cet été certainement pour les raisons propres qui sont les vôtres et on voit voyez que voilà c'est je pense qu'il va y avoir des invitations il va y avoir des départs il va y avoir des mises en place pour un petit peu de repos parce que vous n'avez pas volé d'ailleurs alors qu'est ce que nous avons alors j'ai changé ma façon de travailler je travaille toujours avec les tarots des sorcières le live terre tarot et le l'oracle des miroirs mais au lieu de faire je fais toujours début milieu fin du mois au lieu de faire avec chaque jeu début milieu fin je fais je pose mes cartes je les pose alors je les mélange bien sûr voilà je les mélange je fais début milieu et fin et en fait je me sers de chacun de mes jeux mais je pose directement je fais des tas et ensuite je vous fais une lecture complète pour le début complète pour le milieu complète pour la fin voilà je le précise parce que je pense que je vais avoir des interrogations des questions qui vont m'être posé trois et ici trois avec le live terre tarot et ici avec l'oracle des miroirs j'en pose quatre voilà je travaille presque pareil mais au lieu de à chaque jeu de revenir au début milieu fin à chaque jeu voyez je je préfère me saisir une bonne fois pour toutes de chaque tas et d'en parler une bonne fois pour toutes jusqu'au bout voilà j'espère que je me suis bien fait comprendre si vous avez des craintes des doutes des interrogations n'hésitez pas à me vous allez voir c'est pas très différent d'avant c'est juste mieux on y va début du mois de septembre ben oui un départ il ya une intention là un départ ça peut être un départ juste dans l'intention l'idée de penser autrement de vous envisager autrement quelque chose que vous avez envie de préparer mais quelque chose que vous mettez quand même du temps à mettre en place mais déjà il ya une énergie une énergie de départ une volonté de vouloir aboutir à quelque chose de bien définir j'ai envie de dire il ya quand même des petites choses il ya quand même des petites choses que j'ai là avec le laïcère tarot j'ai quand même le sein de pentacle quelque chose qui vous retient pourtant il ya quelque chose qui vous retient peut-être un lieu un lieu de vie un lieu de vie que vous avez un petit peu de mal à lâcher quelque chose que vous aimeriez peut-être amener avec vous mais bon c'est un appartement maison ça risque d'être un petit peu difficile mais on voit que vous avez la nostalgie d'un lieu un lieu de résidence un lieu de un lieu d'habitation avec ce set de bâton je pense que si je pense que vous avez quelqu'un à côté de vous peut-être une mère une tonte une personne féminine une énergie féminine mais quelqu'un qui vous dit un petit peu de tête qui n'accepte pas ou qui ne comprend pas ou qui vous compte ça peut être un collègue de travail aussi alors c'est une énergie féminine sur la photo mais ça peut être tout aussi bien une énergie masculine on est d'accord voilà ce ne sont que des énergies on vous dit il ya quelqu'un qui vous contrait on est en train je perçois très bien sur le début du mois de septembre pour ceux qui reprennent leur activité on voit qu'il ya quelque chose qui nous compte quelqu'un qui qui se donne un méchant plaisir de vous contrariez un de contrariez vos propos alors que vous apportez des faits vous apportez des des explications ludiques on voit que cette personne vous contre voilà et pour finir voyez avec un désir alors je reste avec cette roue pendant quelques secondes parce qu'on voit que voyez malgré que vous ayez cette énergie de personne qui elle nous contre ça peut être aussi une personne qui nous contre sur un lieu que vous êtes dans le regret de quitter le regret de laisser quelque chose ça peut être une activité professionnelle voyez alors vous êtes peut-être poussé aussi sur cette activité professionnelle par une personne quand même assez autoritaire à une personne qui vous contre une personne qui vous a peut-être secoué un petit peu malmené dans votre activité mais on voit que là vous vous laissez pas abattre vous demandez peut-être aussi un départ avec une une convention collective avec une entente avec un employeur on voit très clairement que vous allez jusqu'à vos fins alors là on vous voit voyez il ya quand même deux enfermements avec le sein de pentacle ici avec l'oracle des miroirs vous êtes toujours en retrait je pense que vous avez quand même vous avez quand même une baisse d'énergie peut-être c'est pour cette raison qui a peut-être un grand besoin de vacances on voit que vous êtes une sur une baisse d'énergie vous vous tenez quand même en retrait vous vous protégez je pense que c'est une période ce début du mois de septembre quand vous reprenez votre activité peut-être que vous retombez dans une ambiance où c'est pas top c'est quand même difficile où il est il est important d'être dans une énergie d'auto il ya quand même un mal être et donc on sent que on sent que vous êtes mis en retrait on sent que voilà comme si vous repreniez votre activité avec une entente assez déplorable ouais c'est ce que je perçois d'où le la volonté de vouloir partir on parle d'étrangers la personne qui vous tient tête une personne qui sur début du mois de septembre c'est une personne qui a des origines étrangères ou alors vous êtes dans la volonté de vouloir partir à l'étranger d'où les vacances un grand besoin de partir je pense qu'après une entente professionnelle avec certainement une entente avec comment s'appelle une entente pour une convention de départ je pense que c'est quelque chose qui va vous être accordé et il va y avoir un départ de votre part ouais mais avec le désir de voilà de tout envoyer un petit peu à promener que ça reste quelque chose du passé voyez et on vous dit que ça va vous faire un phénomène bien l'hérédité on dit que vous avez quand même un membre un membre ou deux de la famille voilà qui a vécu un petit peu les mêmes choses que vous et qui va certainement vous en faire partager on vous dit voyez il ya la force qui est la vôtre la volonté qui est la vôtre de ce départ parce qu'il ya quand même un départ on voit qu'il ya même quelque chose d'assez prononcé sur le milieu professionnel on voit qu'il ya d'autres personnes qui seraient dans le désir de s'accomplir d'avoir la volonté de vouloir faire à l'identique de ce que vous êtes en train de mettre en place mais que voilà on sent qu'il ya quand même de la peur de la crainte alors sur la deuxième partie du mois de septembre alors en deux de coupes et bien écoutez c'est quand même une assez belle et n'a une assez belle carte je pense que oui il va y avoir un départ on voit que vous partez on voit que voilà vous partez vous partez en vacances vous prenez un petit peu un bol d'air pour ceux qui sont du mois de septembre on dit qu'il va y avoir une invitation donc là vous vous rapprochez ou avec votre autre je pense qu'il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé deuxième période du mois de septembre on est d'accord voyez on dit qu'il ya beaucoup de parler vous discutez beaucoup avec la personne auprès de qui vous êtes et si vous êtes seul on voit que ce départ quand même vous turlupine vous demande certainement de mettre en place un ensemble de papier administratif de documents de documents auxquels il va falloir vous pencher un tout petit peu même si vous êtes sur une période de vacances bon ne laissez pas ne laissez pas lézarder des mails qui pourraient arriver et donc vous n'avez aucune envie de jeter un oeil on vous dit quand même attention pour d'autres il risque d'y avoir un membre de la famille quelqu'un de votre famille qui va partir 6 épées qui risque de surprendre un petit peu tout le monde qui va prendre une décision assez soudaine ça va un petit peu vous désarçonner j'espère pour vous que ça n'est pas votre autre mais on parle quand même de quelqu'un de proche ou c'est quelqu'un avec lequel vous partagez un repas où vous êtes invité cette personne vous dit voilà je souhaiterais partir et elle souhaiterait avoir votre avis avec ce sein d'épée on vous dit attention mes amis lions attention il risque vous auriez certainement besoin d'un suivi un suivi médical où on vous demande de faire des examens c'est important gardien sacré vous avez les cartes un petit peu comme celle du gémeaux le gardien sacré on dit que vous retrouvez quand même votre énergie on dit que vous retrouvez votre énergie votre douceur de vie votre bienveillance votre douceur votre douceur ce caractère doux et mielleux qui est le vôtre alors là nous avons quand même une instabilité au niveau de la santé c'est ce que je vous ai dit attention il risque d'y avoir des quelques personnes des lions vous qui regardez la vidéo va falloir vous faire suivre alors peut-être mal de tête et mal de cervicale aux épaules au dos ou dans le bas du bassin on vous dit attention on parle de voyage on est d'accord on parle de voyage on parle de vacances cette deuxième partie mois septembre peut-être une petite semaine à ou quelques jours mais on vous dit que vous allez prendre un peu de repos ce qui va vous faire énormément de bien voilà on parle quand même de joie on parle de joie on parle de joie ici pardon on parle de joie on parle de bonne humeur vous retrouvez votre votre gaieté de vie vous retrouvez votre votre équilibre de vie voilà c'est quelque chose qui était peut-être pas facile sur le début du mois de septembre on dit que sur la deuxième partie du mois de septembre vous retrouvez votre bonne humeur à votre enclave alors là on parle d'hommes 2 enfin on parle une personne de loi ça peut être aussi avec cette cette entente sur le convention collective on vous dit peut-être voilà ça peut être aussi la loi ça peut être aussi des papiers administratifs des papiers juridiques des papiers qui contiennent des articles de loi voyez donc ça peut être ça ça peut être aussi suite à cette une signature sur la convention ça peut être aussi la signature est cette cette carte de loi et sur la fin du mois de septembre on parle d'un 6 de coupe alors le 6 de coupe voilà vous retrouvez votre famille vous retrouvez vos amis vous revenez peut-être aussi de congé vous retrouvez votre équilibre on parle toujours à de la justice de l'équilibre on dit que vous avez mis de l'ordre dans vos papiers il était temps d'ailleurs mais c'était quelque chose qui était utile et nécessaire alors peut-être attention je vous dis bien sur la deuxième partie mois de septembre attention veillez vos mails veillez vos mails veillez votre boîte aux lèvres parce que vous risquez d'avoir quand même des papiers importants qui vont arriver et je pense qu'il faut rien laisser au hasard trois de bâton vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé de quelqu'un de quelqu'un qui porte peut-être un bordeaux au bord de la mer au bord d'un lac au bord de sa piscine non je rigole et c'est une personne c'est une personne méditerranéenne c'est une personne qui souhaite avoir de vos nouvelles c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé quelque chose qui risque de vous surprendre d'ailleurs une énergie de retour qui risque de vous surprendre voyez on parle que c'est peut-être une personne de voyage une personne itinérante une personne qui voilà qui qui fait beaucoup de route qui part beaucoup en voyage vous allez avoir des nouvelles de cette personne c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien ici on parle alors ici on parle voyez on parle de retour on est d'accord on parle de retour on vous dit que cette personne peut-être qu'elle va pas vous laisser elle va vous avoir une attitude un petit peu elle va vous mettre dans une forme d'inconstance de vous allez être dans la surprise vous allez être un petit peu dépité mais vous serez surpris vous allez être surpris par le retour de cette personne on dit que c'est une personne qui est partie longtemps quelqu'un qui voilà auquel vous avez certainement pensé assez souvent mais on dit voyez que vous auriez souhaité peut-être que cette personne revienne un petit peu plus vite vers vous mais c'est voilà c'est quelque chose qui arrive même si c'est un petit peu avec du retard mais on vous dit voyez que c'est une personne qui est relativement distancée alors ça peut être quelqu'un un membre de la famille ça peut être un ami mais quelqu'un du passé quelqu'un que vous avez connu voilà sûrement dans votre jeunesse mais on vous dit voyez que c'est une personne qui était quand même en voyage qui était quand même relativement loin et pour finir on parle d'enfants donc ça peut être un de vos enfants ça peut être un frère une soeur ça peut être un ami de la famille ça peut être quelqu'un que vous avez aimé quand vous étiez plus jeune voilà alors nous allons plier toutes nos cartes et nous allons essayer de voir si nous n'avons pas des messages dans le sentimental avec les oracles des rêves enchantés vous savez je garde toujours cette pratique par contre de poser douze cartes pour donner les différents messages que je t'ençois on y va l'ancrage le consultant l'amour quelqu'un que vous connaissez des connaissances quelque chose que vous avez découvert que vous connaissez depuis peu la chance la consultante la faute dont il y a quelque chose qui se coupe il y a quelque chose qui se dit franchement un message alors là il y a des pleurs ou de la mauvaise humeur ou alors des disputes mais on vous dit que ça tire à sa fin une naissance des connaissances les amis la foi je pense je pense monsieur si vous êtes accompagné madame cité il va y avoir un bébé alors un bébé vous allez découvrir madame que vous portez un enfant ou vous allez accoucher sur la période du mois de septembre c'est un enfant qui va arriver c'est un enfant qui est très attendu par la famille c'est un enfant qui est très très attendu vous avez un petit peu peur c'est peut-être un premier oui mais on vous dit que bon voilà vous revenez de loin c'est quelque chose que vous attendez c'est quelque chose que vous espériez c'est quelque chose qui enfin arrive mais vous allez vous sentir libéré mes amis lions alors sur la deuxième partie on voit que vous vivez près de quelqu'un vous vous saisissez aussi peut-être une opportunité immobilière et on vous dit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps peut-être que vous êtes à côté de quelqu'un qui a beaucoup hésité mais aujourd'hui voyez on dit qu'il va y avoir une réponse pour un logement mais vous craignez quand même vous craignez un petit peu que les choses derniers moments tournent pas en votre faveur je pense que vous attendez un logement et c'est quelque chose oui c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps ou alors c'est un logement qui se libère et enfin vous allez pouvoir acquiescer à l'allocation d'un logement ou alors peut-être si votre souhait acquiescer à la propriété voilà je pense que vous attendiez depuis longtemps et vous étiez un petit peu dans le voilà je pense qu'on vous a laissé avec les arômes changement de couleur vous avez quand même attendu pas mal de semaines et on dit qu'aujourd'hui ça y est vous recevez un message vous êtes complètement contenté mais bon c'est quelque chose qui a tardé on vous dit que dans une relation on vous dit que dans une relation quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps donc peut-être vous êtes accompagné de quelqu'un que vous connaissez que vous aimez depuis très très longtemps on dit qu'il y a par le passé ça a été coupé quelque chose qui a été coupé et aujourd'hui vous allez en avoir des nouvelles oui on dit que c'est quelque chose qui risque de recommencer cette personne revient vers vous d'ailleurs ça va vous déstabiliser mes amis lions c'est quelqu'un du passé voyez on a la foule et le fouet avec deux jeux différents donc on vous dit bien c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous qui va vous allez être surpris de toute façon dans tous les sens du terme sur ce mois de septembre il y a beaucoup de surprises mais on vous dit que ça vous fait grand bonheur parce que c'est une relation qui risque de repartir et ça vous vraiment ça vous ça vous gonfle le coeur de bonheur ici nous avons des amitiés oui vous avez des amitiés autour de vous peut-être de quelqu'un qui est extrêmement croyant oui mais on vous dit que voilà malgré que cette personne puisse être croyante malgré que cette personne et ses convictions personnelles il y a des moments où vous êtes dans des désaccords mais on vous dit bon voilà oui alors ça peut être quelqu'un que voilà ça peut être quelqu'un qui est resté ami quelqu'un qui peut-être par le passé vous avez été en couple et on dit que vous aviez des désaccords convenus des désaccords convenus des désaccords qui ont fait que voilà vous êtes quand même arrivé jusqu'à une rupture à cause de à cause de vos convictions personnelles voilà mais on vous dit qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qu'on vous dit oui aujourd'hui vous y voyez clair vous avez essayé de comprendre pendant longtemps qu'est-ce que voilà tous ces désaccords et aujourd'hui voilà vous commencez à comprendre ce qu'il en est le pourquoi du comment alors j'ai une carte qui est tombée là voilà je vais m'en saisir puisque je ne pose qu'une carte je vous lis le message il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre accorde toi du temps rien que pour toi prends soin de toi voilà ce qu'on est en train de vous dire mes amis Lyon si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire je serai pas à tous les commentaires les guidances du mois de septembre sortiront le 27 août je vous dis à très bientôt au revoir